Ça va à Québec maintenant. Premier contact entre Justin Trudeau et le maire, Bruno Marchand. Olivier, ça marque le début d'un passage du premier ministre dans la vieille capitale. Oui, voilà. Et c'est souvent coutume, lorsque le premier ministre se déplace dans une ville, on organise une rencontre avec le maire, qui souvent est allié, donc avec des positions, des priorités communes entre les deux. Dans le cas ici, on parle de deux politiciens plutôt progressistes. Lors d'une courte allocution, M. Trudeau qui a parlé de priorités comme le logement, l'environnement, le transport en commun, on se doute que ça va faire partie des sujets de discussion de cette rencontre entre les deux politiciens. Mais sinon, plus tard ce soir, M. Trudeau qui a une soirée de financement avec des militants libéraux, on sait que le parti a deux députés dans la région de Québec, mais autour de cette bastion qui est plutôt conservateur, puis on sait qu'avec la montée de Pierre Poilievre, on voudrait à tout le moins essayer de consolider ces deux circonscriptions-là dans la région de Québec. Il était aujourd'hui en Ontario, M. Trudeau, pour souligner un nouveau projet de séparateur de batteries et il s'est fait demander si, avec les sondages qui lui sont plutôt, disons-le, défavorables, s'il ne devait pas quitter la chefferie des libéraux pour donner une chance, disons-le, comme ça, au parti. Il n'a pas répondu clairement, mais voici ce que ça a donné. Ma job, c'est de livrer pour les Canadiens. Dans un moment d'incertitude, d'anxiété par rapport à où est en train d'aller le monde. Maintenant, pour demain, on s'attend à ce que M. Trudeau soit de l'annonce officielle concernant le rachat du pont de Québec par le gouvernement fédéral. La nouvelle avait été confirmée la semaine dernière par le ministre Jean-Yves Duclos, mais demain sera l'occasion d'avoir tous les détails entourant cette entente-là. Merci beaucoup, Olivier. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada